Eh bien, nous allons attaquer. Aujourd'hui, nous allons parler environnement. Et avec qui on va parler environnement ? Aujourd'hui, on va parler environnement avec mon collègue Xavier. Xavier Bleau, salut Xavier. Oh, pop, 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 je suis oublié de mettre le son. Salut Xavier. Salut Jean-Philippe. Comment tu vas ? Bien et toi ? Tu es en forme ? Ouais. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Eh bien, merci de l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir. Alors, pour la petite histoire, Xavier et moi, on travaille ensemble. Alors, moi, je ne dirige plus de master à EM Lyon. Xavier dirige encore un master dans le domaine de l'énergie. Donc, on va en parler tranquillement. Et Xavier est un de mes collègues EM Lyon, un de mes brillants collègues EM Lyon. Et donc, aujourd'hui, la session qui nous amène à discuter ensemble est une session qui va traiter de l'environnement. Mais la première question qui me brûle les lèvres, c'est comment vas-tu, Xavier ? Eh bien, je vais bien comme un mardi. C'est-à-dire que c'est un peu mieux qu'un lundi. Un peu mieux qu'un lundi, mais ce n'est pas encore aussi bien qu'un vendredi. Exactement. Bon, Xavier, mes camarades qui nous suivent aujourd'hui sur LinkedIn Live ne te connaissent pas. Enfin, certains te connaissent parce que tu interviens de temps en temps sur mes postes. Quand je parle d'écologie ou quand je parle d'énergie, tu interviens. Des fois, tu donnes des éléments d'éclaircissement. Mais c'est toujours par touche parce que c'est dans le cadre des commentaires. Donc, c'est pour ça qu'on dédie aujourd'hui une émission d'une heure où on va vraiment en parler. Donc, la première question, c'est ce qui serait bien, c'est que pour que les gens te connaissent, c'est que tu te présentes, que tu nous expliques qui tu es et quelle est ta spécialité, que tu diriges un master en environnement, ça veut dire quoi ? Explique-nous en quelques mots quel est ton métier et ce que tu fais. Oui, est-ce que je peux expliquer aussi d'où je viens ? Oui, vas-y, bien sûr. Ce n'est pas inutile. Moi, j'ai fait une thèse dans le photovoltaïque, les sciences dures, c'est-à-dire l'étude de certains matériaux pour pouvoir optimiser l'efficacité de panneaux solaires. C'était à Grenoble et j'étais le petit thésard de l'équipe. On étudiait certains composés à ce niveau-là. Ce n'était pas trop déconnant parce que pendant cinq ans, on a eu le record mondial des cellules solaires qui étaient le plus efficaces. Généralement, les panneaux solaires que vous trouvez sur les panneaux, sur les toits, ils sont autour de 20% d'efficacité. Il faut savoir qu'il y avait une petite équipe française qui avait 46% d'efficacité en laboratoire. Donc, on avait pété le record mondial. Et après ça, je me suis aperçu que quand même, donc moi, je voulais œuvrer dans le domaine de l'énergie, mais ce n'était pas simplement en optimisant certains éléments conducteurs pour aller gratter un pouillème de pourcentage qu'on pouvait changer le paradigme énergétique. Et il y a vraiment cette notion de diffusion dans les organisations, business, un petit peu, qui m'intéressait. Tout ça se propage en fait. Exactement. Avant d'être dans une école de commerce, moi, j'ai lancé plusieurs boîtes. Et celles qui nous intéressent dans le domaine de l'énergie, une première qui s'appelait Aquilasol, qui proposait des panneaux solaires avec des batteries intégrées et des micro-onduleurs. Pourquoi c'est intéressant par rapport à nous ? Parce que finalement, c'est ce qu'on appelle le domaine des micro-grids. Donc, c'est une sorte de brique de Lego qu'on pouvait ajouter comme ça à loisir. Chacune est indépendante, ce n'est plus un système global. Exactement. Donc, il y avait besoin d'un petit peu de digital pour gérer tout ça, en plus de gros électroniques, pour pouvoir déployer ce type d'installation. Ça pouvait être pour des maisons, comme du mobilier urbain ou d'autres applications par rapport à certains fabricants. Et donc, j'ai fait ça pendant un an et demi. Et puis, la dernière aventure qui, elle, continue toujours, qui s'appelle My Energy Manager, elle vise à aider les villes et les villages, plutôt au début, à gérer leur périmètre énergétique, voir combien ils consomment, combien ils produisent, parce que l'idée, c'était aussi de promouvoir l'installation de panneaux solaires, et pouvoir avoir une sorte de, ce qu'on appelle nous, une boucle locale, voir localement, virtuellement, savoir comment on peut équilibrer un petit peu notre consommation et notre production et nous accompagner dans la décarbonation et la transition énergétique. Alors, ce qui est important, c'est que donc, que tout le monde comprenne, c'est que non seulement tu es docteur et tu es prof enseignant à EM Lyon dans le domaine des énergies, mais la deuxième facette de tes activités, c'est que tu as fait, c'est que tu as conçu des offres, tu as conçu des dispositifs, et donc, tu travailles et avec les particuliers et avec les entreprises. Donc, ce qui est important que les gens comprennent, c'est que ton expérience, elle est des deux côtés. Tu n'es pas qu'un enseignant, en fait. Tu es aussi un praticien. Oui, 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 exactement. Enfin, même avant tout cela, enfin, je me considère avant tout comme cela à My Energy Manager. Les gens peuvent vérifier, l'entreprise existe encore et est en train de se développer. Tu pourras nous mettre le lien dans les commentaires quand on aura terminé. Moi, finalement, j'avais une fonction aussi de product owner. Donc, je me tapais les user stories, savoir comment on monte la plateforme, l'interfaçage avec Enedis parce qu'on avait besoin de récolter des données. Donc, j'ai une expérience pratique. Et les utilisatrices encore vivent par rapport à cela. Ok. Alors, ça, c'était un truc qui était important que les gens comprennent, c'est que ta formation est dans le domaine. Donc, tu n'es pas tombé dans le domaine parce que c'était à la mode, mais ta formation est une formation du plus haut niveau et elle est longue dans le domaine. Et tu es un praticien dans les énergies renouvelables. Donc, ça, c'est vraiment très important. Alors, ensuite… Oui, vas-y. Oui, j'allais en chier. Aujourd'hui, effectivement, ce que je fais… Vas-y. Je suis en train de voir… Je vous enverrai les liens en parallèle. Parfait. Dans les commentaires, c'est très bien. D'accord. Parce que, du coup, moi, je ne vois pas… J'imagine que c'est normal. Ne t'inquiète pas, tu les renvoies après. Tu les renvoies. Oui, c'est ça. Et donc, je suis tombé en 2019 un petit peu dans le bain de l'éducation et de l'enseignement qui est aussi absolument fabuleux. Enfin, je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu à la mode, mais pouvoir interagir avec des étudiants, avoir un impact, je pense qu'il n'y a rien d'aussi tangible aujourd'hui. Si on veut changer les choses, il faut commencer par changer les gens. Il faut les aider à se former et aller vers les compétences. Autrement, on ne change pas les choses, on ne change rien autrement. Et puis, c'est tellement fabuleux d'avoir une relation avec quelqu'un et de le voir changer en termes d'état d'esprit, de compétence et de le voir évoluer. Et de permettre aux gens de se réaliser. Exactement. C'est extraordinaire. Et donc, je suis rentré à l'EM Lyon. Donc, j'ai plusieurs activités, mais je dirais que ce qui m'intéresse, c'est effectivement aider les organisations à se décarboner. Mais avec les deux volets, parce que je ne l'ai pas dit, j'étais un peu court sur mon parcours. Il y a ce volet énergie qui est finalement du côté de l'offre. Qu'est-ce qu'on propose en termes de solutions efficaces pour pouvoir se décarboner ? Mais du côté des entreprises, comment au niveau du management, au niveau organisationnel, du côté de la demande, finalement, elle-même, elle met en place les processus pour pouvoir se décarboner ? Donc, je suis sur cette ligne de crête, entre les deux. Je dirige un master management de la transition énergétique qui est sur ces deux versants. C'est-à-dire que les étudiants peuvent intervenir dans des entreprises type ENGIE pour proposer des nouvelles offres solaires, comme peuvent intervenir dans tous types d'entreprises pour être le chief carbon officer, comme on pourrait dire. Et donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, peut-être quelque chose que j'aimerais pousser, c'est cette notion de digital vis-à-vis de l'énergie. Et on en parlera et on verra. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. C'est intrinsèquement lié. Mais aussi digital par rapport à la gestion carbone, comment au niveau climatique, ça peut aider, parce qu'il y a une plateformisation totale des offres et de l'accompagnement des entreprises à ce niveau-là. Alors, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour que tout le monde soit clair pour tout le monde, il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est la question que tout le monde pose, c'est est-ce que le digital consomme trop d'énergie ? Est-ce qu'il est extrêmement polluant ? Tout le monde a l'exemple du bitcoin, c'est une réalité. Donc ça, on va commencer par parler de ça. Mais on va parler aussi de ça sous l'autre facette, qui est la facette de l'utilisation des technologies pour optimiser, pour améliorer la circulation de l'énergie et donc pour réduire les consommations totales. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que les technologies, elles permettent de mieux flécher l'énergie et donc d'en réduire la consommation. Donc commençons par la question toute simple, enfin toute simple, question complexe, mais que les gens se posent simplement, qui est le digital. Est-ce que c'est une catastrophe pour l'environnement ou pas ? Qu'en est-il du digital en termes de consommation d'énergie ? Oui, merci. Boum. Mais c'est comme ça que les gens se posent la question. Il y a plein de posts sur LinkedIn. Donc là, je ne la formule pas de manière très subtile, mais c'est parce que c'est comme ça que les gens se la posent en fait. Donc c'est à toi de nous introduire à la subtilité parce qu'en fait, effectivement, il y a deux phases d'une même pièce qui sont plutôt complexes. Oui, effectivement. Ce qui fait peur aux gens, c'est effectivement voir ces courbes de croissance, ces exponentiels absolument folles qu'on peut voir sur toute l'utilisation, utilisation, trafic, consommation des data centers, etc. C'est vraiment né, vous savez, Apple Digital, c'est né à travers aussi ce paradigme de la loi de Moore qui était dans la microélectronique. Je sais, parce que moi, j'étais dans le solaire photovoltaïque et la loi de Moore, c'est aussi, ce n'est pas du tout une loi, c'est une sorte de mythe autoréalisateur qui édicte qu'on va pouvoir doubler la puissance des transistors pour une même surface tous les 18 mois. Et donc, il y a cette vision un petit peu de l'explosion des usages. Ce qu'il faut voir, même, je pourrais le mettre dans les chats, il y avait un graphique de l'IAE qui était sorti, donc Agence Internationale de l'Énergie, agence qui dépend de l'OCDE, qui vraiment rassemble l'ensemble des pays membres de l'OCDE et qui modélise et qui étudie un ensemble de scénarios énergétiques et puis l'état des lieux au niveau de certains secteurs, qui montrait que même si les usages, notamment des data centers, explosent depuis 10 ans, je crois que ça dépend des chiffres et du périmètre, mais on est autour de 25 à 30 % par an depuis 2010, donc c'est vraiment gigantesque, on a quand même toute une industrie qui est extrêmement forte à rendre ces usages énergétiques, l'infrastructure énergétique derrière, extrêmement efficace. On a fait, alors j'ai mes petites notes, mais on a fait x9 dans l'utilisation de nos data centers depuis une dizaine d'années, presque x20 dans le trafic Internet, et pourtant la consommation des data centers, en 10 ans, a augmenté uniquement par deux, a été multipliée par deux. Vous pouvez me dire que la consommation d'énergie augmente moins vite que l'accroissement des structures ? Beaucoup moins vite. On a une industrie qui bosse énormément sur l'efficacité énergétique et l'optimisation de ces usages énergétiques. Donc c'est quand même, enfin je pense qu'à la limite, ça serait mon seul message à mettre en avant. En France, il y a en ce moment un courant pas mal conservateur sur la sobriété, sur il faut faire attention, il faut décroître et ce type de choses. Je suis par nature moi un éco-moderniste, c'est-à-dire que je postule que la technologie n'est pas du tout que la seule solution, mais c'est vraiment une partie importante de la solution qui nous permettra de découpler nos émissions. Alors le découplage, c'est un petit peu ce qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est grosso modo, on augmente soit le PIB, soit d'autres indicateurs en termes d'activité, mais on arrive à décorréler nos émissions de CO2, notre consommation énergétique, on arrive à la diminuer. Pour l'instant, c'est un découplage qu'on appelle relatif, c'est-à-dire que l'activité augmente fortement, on a sensiblement augmenté la consommation énergétique, mais ce qu'il faudrait, c'est arriver à la diminuer. Donc, alors, l'impact, il est réel, et l'impact, il augmente réellement, mais pas autant que ce qu'on l'imagine, fois deux en dix ans. D'accord. Est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'il y a des substitutions ? Je pense à un truc très simple que tout le monde a expérimenté, c'est au lieu d'aller faire les magasins et de prendre sa voiture, tu achètes en ligne avec le e-commerce. Mais d'un autre côté, le e-commerce, c'est de la livraison. De l'autre côté, au lieu de me déplacer, de prendre l'avion ou le train pour aller à une réunion, je le fais par Zoom ou par Teams. Et donc, le résultat, c'est que comme il n'y a pas de déplacement, cette réunion, elle est presque décarbonée. Elle consomme juste le carbone nécessaire, enfin, le carbone produit par l'utilisation des serveurs. Et je le rappelle, en France, c'est quoi ? C'est 75 % de notre énergie est nucléaire ? Quelque chose comme ça ? Ouais. Donc, il faut en avoir conscience. Moi, j'ai un ami qui vient d'acheter une chaudière électrique. Je lui ai dit, tu dois avoir conscience de ce que ça veut dire, acheter une chaudière électrique. Donc, là, le discours, ce n'est pas pour ou contre le nucléaire. Le discours, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de clarifier le propos. Est-ce que... Donc, il y a une augmentation des serveurs x 9, une augmentation de l'utilisation d'énergie x 2. Donc, l'énergie augmente moins que le déploiement des serveurs. Mais est-ce que ce déploiement de serveurs, il a tendance à avoir des effets sur d'autres secteurs ? Et donc, est-ce que cette augmentation de la production de carbone dans le digital pur conduit à une baisse de la consommation d'énergie carbonée dans d'autres secteurs ? Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est une question aussi fascinante. Il y a différents niveaux. Mais je crois qu'elle est là, la vraie question, en fait. Ouais, 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 bien sûr. Qu'est-ce que ça permet d'éviter ? Enfin, on appelle ça, mais parfois... Alors, un cadre, mais que j'ai, moi, au niveau carbone, je ne sais pas si nos éditeurs le connaissent, c'est les scopes. Scopes 1, 2, 3 en termes de... Moi, ça ne me dit rien. Alors, très, très rapidement, c'est comment on catégorise nos émissions carbone. Vous êtes une entreprise, vous avez le scope 1, c'est vos processus en interne. Si vous êtes un cimentier, il y a notamment des processus émissifs. Voilà. Scope 2, c'est l'énergie qu'on va prendre sur le réseau. C'est indirect, mais c'est l'énergie, l'électricité ou tout type d'énergie, réseau de chaleur, etc. Et le scope 3, c'est la chaîne de valeur en amont et en aval. Pour un produit, qu'est-ce qui est émis, qui a permis finalement pour ce produit d'exister en termes de sous-traitants ou alors au niveau de son utilisation en aval ? Scope 1, 2, 2, 3. Et ce que permet le digital dans plein d'usages, c'est qu'il permet d'éviter les émissions par rapport à d'autres usages. Tu parlais de Zoom, effectivement, une réunion Zoom versus... Moi, j'ai des collègues qui sont dans le luxe. Ils avaient, avant le Covid encore, mais l'habitude d'aller à Singapour, de Hong Kong à Singapour pour une réunion de 1 heure. Maintenant, ça se passe effectivement en Zoom. Donc, c'est des choses où il y a un impact direct. Sachant en plus que Zoom, Meet, Teams ou Jiggly ne consomment pas de la même manière en plus. Oui, effectivement. Alors, je n'ai pas en tête une publication parce que j'aime bien me référer à cela, qui a étudié de manière systématique et globale, surtout depuis le Covid. Ça, c'est important. Oui, il y a une modification de comportement qui est facile. Pour autant, et je vais un peu refreindre ton enthousiasme, et j'en suis désolé. Non, mais tu n'es pas là pour me servir. Tu nous dis ce que tu penses. C'est ton opinion qui compte, pas la mienne. Il y avait une publication qui était sortie sur l'impact matériel, physique et mitif de l'infrastructure numérique et si ça avait dématérialisé des choses et si finalement, le passage d'un ensemble d'usages à quelque chose de digital, d'usages physiques à quelque chose de digital avait permis de réduire l'empreinte sur l'environnement. C'est une publication qui était sortie d'un auteur du MIT. Là, je l'ai devant les yeux, je pourrais vous l'envoyer, mais qui date de 2017 et qui avait établi, donc c'est une méta-analyse, et qui avait établi que quand même, vu l'explosion des petits capteurs, des éléments de IoT, de toute l'infrastructure mais qui va avec et de la vidéo qui avait déjà commencé en 2017, donc qui demande beaucoup plus d'infrastructure, c'est kiff-kiff. Il n'y a pas d'impact positif sur le... En 2017, si on fait une étude globale, le digital ne permet pas de réduire la consommation d'énergie carbonée en 2017. Non, mais en fait, il faut voir le périmètre qu'ils ont analysé sur certains usages et notre société a beaucoup changé sur un certain nombre d'usages. Alors, je vais clarifier un point pour nos émuteurs parce qu'en fait, il y a la démarche scientifique aussi qu'il faut comprendre. Quand on publie un article dans les plus hautes revues, donc ce sont les articles qui ont le niveau d'exigence le plus élevé, qui ont les apports les plus importants, la contribution, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir explicatif le plus puissant. Ces articles-là mettent 3 à 5 ans pour être publiés. Entre le moment où on commence à l'écrire, où on finit de l'écrire, on fait l'étude et on l'envoie au journal et ensuite, il est publié, il peut y avoir un délai d'un an et demi entre l'acceptation et la publication, on a en moyenne un délai de 5 ans dans les meilleurs. Ça veut donc dire qu'il y a une modification des comportements qui est absolument fondamentale et qui s'est produite au moment des confinements sur toute la planète. Les comportements des gens ont changé. Moi, je vois, je forme des DG depuis des années. Avant, ils ne voulaient que du présentiel. Maintenant, ils me le demandent, du distanciel. Ce n'est plus une contrainte le distanciel. Ils me le demandent. Ça, c'est récent. Eh bien, ces comportements, ils ont changé. Donc, comme les confinements, l'année, c'est l'année dernière, il nous faudra 2 ou 3 ans pour avoir les prochaines publications qui nous permettront de dire ce que les modifications de comportement ont comme effet sur la consommation d'énergie carbonée. il y a un délai de 3 à 5 ans. C'est très juste. Ce qui explique que les publications dont tu parles maintenant sont des publications qui datent de 2017, 2018, 2019 parce qu'on a un délai qui est important. On est en 2022. Donc, 2025, 2026, on saura un peu mieux ce qui s'est passé en 2022, 2023. C'est le lag. C'est comme ça. Alors, si je poursuis, j'essaye de retrouver mes petits parce que la question est tellement vaste. Je suis désolé. Non, mais tu n'as pas à t'excuser. Continue comme ça. C'est très bien. Si on revient par rapport… OK. Si on posait un cadre de pensée, j'espère explicite mais pour tout le monde, grosso modo, nos usages énergétiques, aujourd'hui, ils sont très divers. Il y a l'électricité mais il n'y a pas que ça. En France, l'électricité, ça compte pour 25% de la consommation énergétique totale parce qu'il y a tout simplement d'autres usages qui sont basés sur les énergies fossiles comme les voitures. OK ? On va mettre du pétrole mais ce n'est pas de l'électricité. Bien sûr. Ce qui est en train de se passer, ce qu'on voit, c'est que notamment le solaire que je connais bien, c'est vraiment une énergie de notre temps à différents niveaux parce que le solaire, c'est vraiment des briques de Lego qu'on peut déployer au niveau territorial, décentralisé. Donc, il y a des structures un petit peu de décision. C'est les villes qui peuvent investir dessus. Une ville ne peut pas se dire je vais lancer une centrale nucléaire. ça dépend d'une autorité. Oui, ça dépend de ce qu'on appelle la superstructure, c'est-à-dire la construction d'une structure au niveau de l'État comme les autoroutes, comme les ponts, comme les très gros tunnels, ce genre de choses. Exactement. Et du coup, le solaire est vraiment très symptomatique de notre époque où les processus de décision, ceux qui peuvent prendre en main cette énergie, ça peut être des entrepreneurs locaux, des territoires. C'est plus proche de nous. Exactement. Donc, c'est pour ça que je suis très partisan du solaire parce que ce n'est pas qu'une question de kilowattheures et de prix. C'est une question de processus de décision aussi. Exactement. Et ça se retrouve également dans la maille digitale qu'on est en train de construire parce que le solaire a été de base et de plus en plus totalement digitalisé. On pilote ça avec énormément de données. On a besoin de ça. Pour vous donner un petit exemple, moi, j'ai fait intervenir dans mon master une petite boîte de la région qui s'appelle Monabi qui installe des panneaux solaires chez les particuliers et qui optimise les consommations chez les particuliers. Eux, ils ont deux métiers en tension dans lesquels ils recrutent massivement. C'est une boîte de solaire. C'est les installateurs. Ça, c'est des artisans. Ce n'est pas même notre sujet aujourd'hui. Et les développeurs. C'est vraiment ils recrutent massivement des développeurs. Là, où je veux en venir, c'est que du coup, dans le futur et dans les stratégies et dans les horizons de décarbonation de la France et au niveau européen et mondial, on va électrifier nos usages. Vraiment, mais de plus en plus, on va baisser la part d'énergie fossile et on va la remplacer par des énergies bas carbone. Ça peut être du nucléaire, de l'hydraulique, mais il n'empêche qu'il va y avoir un investissement massif sur l'éolien, le solaire. Et donc, on va augmenter cette part-là et donc, on va finalement augmenter la part du numérique qui est derrière parce qu'il faut piloter la diffusion de flux d'énergie, bien sûr. Donc, mon message derrière cela, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le numérique baisse en termes de consommation. On en aura besoin. Je te coupe parce que c'est très puissant ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, le débat, est-ce que le numérique produit plus ou moins d'énergie ? En fait, c'est une question qui n'a aucun sens. C'est une question qui n'a aucun sens puisque comme on électrifie massivement et que pour piloter la consommation d'énergie et la diffusion, il faut des logiciels donc du numérique. En fait, la question, ce n'est pas est-ce que le numérique consomme plus ou pas ? En fait, c'est comment le numérique nous aide à consommer moins, à décarboner. En fait, le numérique, il est vecteur de décarbonisation. Je ne l'avais pas vu comme ça. C'est ça que tu nous dis, en fait. Oui, exactement. Et qu'on aime ou on n'aime pas. Ce n'est pas une question de croyance ni une question de valeur. ce sont les logiciels qui permettent de gérer les flux d'électricité et comme on électrifie notre société, on a besoin de numérique. En fait, la question, elle ne se pose pas. C'est très puissant. C'est très puissant. Voilà. Après, je ne veux pas cacher les soucis du numérique. Bien sûr, mais moi, je ne l'avais pas vu comme ça. Je ne sais pas si dans le tchat, vous l'aviez vu comme ça. Moi, je ne l'avais pas vu comme ça. C'est vrai que moi, je réfléchissais aux positions énergie carbonée et énergie décarbonée et je me disais le numérique avec l'économie des déplacements, ce genre de choses, il réduit la consommation d'énergie carbonée. Mais je n'avais pas pensé que le numérique, il permet la diffusion d'énergie décarbonée en fait. Oui, oui. Et puis, je pense, alors je n'ai pas les ordres de grandeur en tête, mais je pense que sur les usages, mais dans Tupal, on épinote par rapport aux grosses consommations énergétiques. je veux dire, on aura toujours un peu de déplacement de avion. Je ne sais pas si le zoom va permettre de réduire, va effacer quelque part mes 50% des déplacements de avion demain, mais même si le fait, donc le secteur de l'aviation, c'est 2% des émissions, c'est 1%, bon, c'est pas mal des émissions totales, mais on n'y arrivera pas. On parle beaucoup d'avions électriques aux ans autour de 2030, 2035. Non, 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 ça c'est… C'est du rêve ? Non, c'est-à-dire, il y a un… alors moi, je donne des cours aussi en système énergétique et c'est-à-dire que… Bon, bref, il y a un sujet, mais c'est le roulement du capital, c'est-à-dire que quand tu as des actifs, genre un avion… Ah, je comprends. …qui a 20 ans, 30 ans de durée de vie, je ne sais plus exactement combien, eh bien, en fait, tu as beau, à partir de 2035, commencer à commercer des avions électriques et Dieu sait qu'il y a des questions au niveau si c'est possible ou pas, eh bien, le temps de décarboner toute la flotte, ça va prendre des 30, 40 ans en fait, parce que tu vas remplacer… Avec l'amortissement des avions traditionnels. Exactement, tu ne vas remplacer que quelques pourcents et donc, ça prend beaucoup de temps et ce roulement du capital introduit une énorme inertie. C'est comme quand on parle en France de l'isolation des bâtiments. C'est un secteur qui a une inertie énorme et donc, ça met des décennies avant d'avoir un impact massif. Ok, oui, continue. Donc, on parlait de l'électrification de nos sociétés. Oui, donc ça, c'était un premier point. Ça ne veut pas dire, oui, alors bon, je parle, mais des choses, mais comme elle le vient, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser des questions sur certains usages. On le sait tous, enfin moi, je me dis, mes étudiants, quand on a des vidéos 4K qu'on n'est pas capable, on n'a pas les moniteurs, mais pour les voir ou des trucs-là, on peut se dire que quand même, je ne sais pas quel type de sociétés dont on veut. Et un autre chiffre, alors ça, peut-être que tu seras un peu mieux que moi aussi, mais un autre chiffre qui est quand même hallucinant, c'est celui de ce qu'on appelle les dark data. Tu en as peut-être déjà parlé ? Non, je n'en ai pas parlé, je n'en ai pas parlé, mais on peut en parler. Vas-y, dis-en quelques mots. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de l'usage des données. C'est tous les flux de données qui sont collectés, qui sont stockés, qu'on stocke et qu'on produit au cas où. Donc, ils ne sont pas forcément utiles tout de suite, mais aussi beaucoup qu'on ne peut pas traiter et on n'a pas la puissance de calcul. Alors, il y a un exemple bienveillant et un exemple malveillant. Je vous donne l'exemple bienveillant. Au CERN, par exemple, en Suisse, le grand accélérateur de particules, il fait un truc très simple. Il y a un accélérateur qui fait 3 ou 4 kilomètres. Il balance des électrons sur des protons pour faire exploser des protons et on étudie ce qui se produit. Eh bien, le CERN, à chaque fois qu'ils font une expérience, ils produisent des quantités de données faramineuses et on n'a pas les ordinateurs aujourd'hui pour les calculer, pour faire des vrais calculs. On fait des parties de calcul, mais on garde tout pour ensuite, quand on aura des ordinateurs quantiques, pouvoir tout analyser. Donc, on garde tout. Donc ça, c'est le côté normal en fait. On stocke. Mais il y a aussi des entreprises qui collectent tout ce qu'elles peuvent collecter, qui les gardent sur les serveurs et ces données-là, elles ne bougent pas. Mais il y a d'autres effets. Par exemple, les boîtes mail, par exemple, avec tous les mails qui restent, avec toutes les pièces jointes, un mail que vous avez reçu en 1997 qui est encore sur votre boîte mail avec une pièce jointe qui prend plusieurs mégas ou plusieurs, quelques mégas à cette époque-là et que vous laissez et qui bouffent de l'espace serveur et donc de l'énergie, mais que vous n'utilisez pas en fait. Vous n'avez même plus conscience qu'elles existent. Ce sont ces choses-là qui sont les effets négatifs du stockage de données qu'on a tout autour de nous ou les données. Quand vous rentrez dans les magasins, il y a des données qui sont connectées sur vous. Elles ne seront peut-être jamais utilisées, mais elles sont stockées. Voilà, en quelques mots. Mais attends, mais alors, tu me corrigeras si tu as d'autres chiffres, mais en préparant un petit peu l'intervention, on est sur des ordres de grandeur énormes. Oui, c'est absolument gigantesque. Mais il y a un problème, c'est que par exemple, vos boîtes mail, quand vous nettoyez vos boîtes mail, nettoyez les boîtes mail, l'estimation de consommation d'énergie pour nettoyer les boîtes mail est supérieure au stockage sur les boîtes mail. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un geste qui est très rapide. Dans votre boîte mail, vous supprimez les pièces jointes volumineuses très anciennes. Ça, ça prend quelques secondes, ça consomme peu d'énergie et ça aura des effets sur les serveurs. Mais une fois que vous l'avez fait une fois, les 3 ou 4 prochaines années, ça ne sert à rien. Supprimer un mail, c'est quelques kilos, ça ne changera pas grand-chose. Mais les ordres de grandeur sont gigantesques. tout à fait. Les données de Facebook, par exemple, Facebook a installé ses serveurs en Finlande ou en Islande pour avoir un refroidissement naturel par le vent glacial. Le résultat, c'est qu'il réchauffe l'atmosphère qui est aberrant. Vas-y, continue, je t'ai coupé sur les dark patins. J'avais chopé un chiffre, c'est 80-85% de dark data. En fait, par définition, on ne sait pas. C'est comme quand tu as l'immigration illégale. Tu fais des estimations, mais tu ne peux pas savoir parce que par définition, c'est obscur. Mais effectivement, c'est normal que ce soit considérable. C'est normal que ce soit considérable parce que nos comportements changent. Et d'ailleurs, c'est la question que je voulais te poser sur l'électrification parce que là, on parle du côté offre et du côté structure, mais il y a le comportement des gens. Si les gens ne changent pas de comportement dans leur consommation d'énergie, tu peux changer les structures, il ne se passera pas grand-chose. Est-ce que les gens ont tendance à modifier leur comportement ? Est-ce qu'on observe des variations de comportement de la part des consommateurs ? Je parle des gens en B2C et puis des entreprises en B2B. Oui, ça dépend le secteur. Si tu veux, il peut y avoir des changements de comportement culturels. Par exemple, je prends toujours cet exemple, mais en une génération de manière assez naturelle, on est passé d'aller se doucher, finalement, prendre un bain versus prendre une douche. Beaucoup plus efficace. Si demain, tu as 60% de ton environnement ou même moins qui mange végétarien, ça sera une normalité. Tu introduiras un point de référence, mais qui ne sera pas le même. C'est les standards qui doivent évoluer, en fait. Exactement. Moi, je vois dans mon environnement ceux qui installent des panneaux solaires, surtout aujourd'hui avec l'augmentation des prix de l'énergie. C'est un petit jeu. C'est super excitant de vérifier combien on a autoconsommé aujourd'hui et combien on a économisé du réseau. petite histoire. Moi, j'ai acheté une ferme il y a trois ans. Tu sais, Xavier, on en avait déjà parlé. Moi, j'ai beaucoup de toits parce que j'ai une ferme en U, toute partie, que je n'ai pas encore aménagée. J'ai beaucoup de toits et je me posais la question d'installer… C'est peut-être une question que tout le monde se pose dans l'audience, donc je la pose. Je me suis posé la question d'installer des panneaux photovoltaïques, mais j'ai gardé en tête, moi, le fait qu'il y a 5, 6, 7 ans, il fallait 15 ans pour les amortir et que ça pouvait être par ordre. Et maintenant, où est-ce qu'on en est avec l'évolution des technologies ? C'est évident. On vit une période. C'est le Far West et ça va l'être encore mais pendant un petit moment. C'est le Far West, c'est ce qui me semblait. C'est énorme parce qu'il y a un an… En fait, on n'a jamais vu, à part dans la microélectrique, la décroissance des prix d'une manière aussi importante depuis 10 ans mais dans l'omène du solaire, c'est-à-dire le prix d'un kilowattheure produit par un panneau solaire. L'industrie a réussi à atteindre des niveaux de production et d'efficacité qui ont permis de faire chuter les prix des panneaux solaires d'une manière absolument hallucinante. Depuis le Covid, avec les tensions sur les filières et la supply chain, ça a un peu augmenté. Les prix ont un peu augmenté. Mais en fait… Le cuivre est beaucoup monté. Hein ? Le prix du cuivre est beaucoup monté. Oui, oui, oui. Mais après, ça se répercute. Enfin, il y a très peu, voire pas de cuivre dans le panneau solaire. Il y en aura mais sur les onduleurs, enfin, mais ça se répercute. C'est un pouillème de pour cent sur le produit final. Mais donc, avec l'augmentation des prix, mais des prix de l'énergie, les prix ont tellement augmenté que finalement, cette petite augmentation dans le prix final des panneaux solaires s'est totalement dissoute dans les prix de l'énergie. Donc là où je veux en venir, je prends un exemple concret. Mon père qui s'est installé 6 kW crête. Aujourd'hui, on n'est pas… 6 kW crête, c'est quoi ? Donc, c'est la puissance installée. OK. 6 kW crête pour une maison de 80 mètres carrés à Nîmes. Ça lui permet de couvrir on va dire à Nîmes de 60 à 70 % de sa consommation électrique. Consommation, oui. Mais il est très, très bien isolé. Il est tout électrifié. Enfin, il a aussi un système qui va bien au niveau de la consommation. Ça signifie que ça s'amortit très vite maintenant. Mais là où je veux l'envenir, on est passé de 10-12 ans d'amortissement à, surtout si les prix de l'énergie mais continuent à augmenter ou se stabilisent à un niveau très, très haut, à 5-6 ans. Facilement, on a divisé par deux. Ça dépend de l'efficacité énergétique de ta maison, la taille, etc. Mais il ne faut pas chercher des panneaux solaires pour couvrir toute ta production, toute ta consommation. Parce que si tu veux être isolé totalement, là, il y a un petit biais, c'est qu'on va chercher à dimensionner la taille de l'installation dans le pire cas, dans le pire scénario. Moi, je faisais des dimensionnements de chalets, ce n'était pas le plus glorieux, mais de chalets à Courchevel qui voulaient être off-grid, comme on dit, totalement isolés. Et bien là, on prenait le pire scénario, l'hiver, la neige, deux semaines sans soleil. Et bien là, on était obligé de dimensionner pour couvrir cette période-là, on était obligé d'avoir une installation qui était 4 fois, 5 fois plus importante que ce qu'elle aurait été pour couvrir simplement 60% de la consommation en moyenne sur l'année. Bon, là, on a plein de questions, donc on va basculer sur les questions. J'ai une toute dernière question quand même. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est pour l'hydrogène ? Est-ce que c'est l'avenir, vraiment ? Où en est la filière ? Comment ça se passe ? C'est un vaste sujet. Est-ce qu'on parle des voitures à hydrogène ? On parle des piles à combustible ? On parle de tout ça ? Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que l'hydrogène est une alternative ? Est-ce que c'est du court terme ou est-ce qu'on est vraiment sur du moyen terme ou du très long terme ? On en est où aujourd'hui ? Très, très compliqué. Je ne suis pas un spécialiste de l'hydrogène. Il y aurait des gens qui sont bien plus compétents que moi, puis ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Hydrogène, il y a différentes applications pour l'hydrogène. Celui pour la mobilité, déjà, je crois que c'était celui qui était cité en premier. On a une compétition, compétition solution, c'est-à-dire que les infrastructures et les voitures électriques, batteries et infrastructures, batteries, prennent déjà le devant de la scène, l'investissement et sont en train de se déployer. L'hydrogène arrive un petit peu après. Il pourrait y avoir certains usages sur les véhicules de type camion. Mais personnellement, je pense que ça arrivera bien après pour un coup yème un petit peu des solutions du parc. Donc, on est sur du long terme en fait. Et pour le reste, l'autre élément qui est très important pour l'hydrogène, c'est le stockage réseau, stockage inter-saisonnier, c'est-à-dire qu'on a un stockage effectivement produit massivement du solaire photovoltaïque l'été et c'est pour l'hiver. Là, il y a des gros investissements. On n'est pas encore mais dans un niveau de maturité excellent, mais ça risque d'être très intéressant. Mais je ne peux pas dire plus. Il y a une entreprise qui est en train de construire, je crois que c'est au nord de la Bretagne, il me semble, une plateforme pétrolière pour aller produire de l'hydrogène en mer qui serait alimenté par des éoliennes et cet hydrogène serait renvoyé sur terre pour alimenter des centrales électriques ou ce genre de choses. Ce genre de truc, c'est du moyen terme, c'est du long terme ou c'est encore un peu du fantasme ? Ils en sont au deuxième tour de financement de leur boîte. Oui. On est sur quelque chose de crédible et de réaliste aujourd'hui ou c'est vraiment le futur futur ? Je ne peux pas dire. Je ne la connais pas. Ok, bon. Je préfère… Non, mais quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Moi, je fais pareil. Question de Dominique. J'ai des panneaux et une Zoé électrique. Est-ce que le schéma te semble logique et raisonnable ? Donc, il doit alimenter sa Zoé avec ses panneaux électriques et à quand les batteries de stockage pour les voitures seront à un tarif plus accessible à ton avis ? Il y a une baisse des prix ou pas ? Oui, pareil, on l'a subi depuis… Enfin non, on l'a vécu depuis 10-15 ans. C'est vraiment aussi Tesla qui a introduit une baisse des prix hallucinante. Il faut savoir qu'il y a des 10… Je ne sais plus combien il y en a, 20 ou 30 projets de Gigafactory en Europe qui sont en train de se lancer. Donc, c'est Gigafactory. C'est des usines dans lesquelles on pourrait produire plusieurs gigawatts, l'équivalent de plusieurs gigawatts de batterie par an. Il y en a une à Dunkerque qui est en train de se construire. C'est-à-dire qu'on atteint des échelles industrielles qui permettent d'avoir des baisses de coûts extrêmement importantes et en plus sur le territoire européen. et on essaie de les faire. On essaie aussi de comprendre. On essaie de les faire de plus en plus intégrer. Donc, vraiment… On commence à avoir des économies d'échelle maintenant. Oui. Donc, je pense… Alors, modulo l'accès aux ressources parce qu'il y aura toujours un aspect de production de ressources de base. On n'est encore pas très bon en Europe, mais il y a des projets de gisement et d'exploitation de minerais mais qui sont en train de se lancer. On est quand même sur une tendance où on a un prix qui devrait être accessible mais bien plus accessible mais dans les prochaines années. Alors, il y avait juste mais plusieurs questions là-dedans. Donc, déjà, le schéma panneau solaire et Zoé. Donc, ça dépend combien de panneau solaire elle a en puissance installée. Et la Zoé, c'est des petites voitures. Ça va faire 15 kilowattheures, je crois, ou 15 ou 30 kilowattheures. Donc, c'est des petites voitures qui ne demandent pas mais non plus une production énorme. Je pense que c'est le meilleur couple. Clairement, surtout quand on est dans des usages urbains ou périurbains. Je pense que c'est la chose absolument parfaite. Ça dépend de nos usages à nous si on peut la poser et la poster à un moment pour qu'elle se recharge sur des périodes. Voilà. Clairement, avoir quelques panneaux solaires et une Tesla qui ne fera pas 15 kilowattheures en capacité mais là, qui fera 100, 120, c'est beaucoup plus. Oui, mais la Tesla, c'est une voiture qui fait 2 tonnes. Est-ce que ce n'est pas une aberration d'avoir une voiture qui fait 2 tonnes avec des batteries ? Bien sûr. Si demain, alors, j'ai plus… Ou 2 tonnes et demie parce qu'en fait, attends, parce que je clarifie mon propos. Moi, je trouve ça dingue. En fait, tu as une bagnole qui fait 2 tonnes et demie pour te déplacer la plupart du temps. Dans 80% des cas, les gens se déplacent seuls en voiture. Donc, tu vas te déplacer seul dans une voiture une voiture beaucoup plus légère et donc avec une efficacité énergétique beaucoup plus importante. Globalement, la Tesla, si tu réfléchis bien, ce n'est pas une voiture écologique. Alors, elle a permis la réduction du prix des batteries, mais ce n'est pas une voiture écologique. Si demain… Mais j'avais entendu ça. Je l'avais lu, c'était super intéressant. Si demain, on fait une transition vers les véhicules électriques, mais des véhicules petit format comme les Zoé, et pas forcément… Donc, des véhicules légers ? Par foyer, effectivement. Et puis aussi, un changement un petit peu de usage de ce type de véhicule, forcément un véhicule par foyer. La transition vers les véhicules électriques et la pertinence, enfin, elle est beaucoup plus rapide. En quelques années, on pourrait transitionner quelque part le parc automobile. On ira encore beaucoup plus vite, en tout cas, qu'avec des e-tron, des Tesla, etc. Donc, l'usage et avoir des véhicules mais beaucoup plus légers, enfin, mais nous permettrait d'aller beaucoup plus vite dans cette… Plus vite, plus longtemps, plus loin. Commentaire de Emmerick. Hyper intéressant ce live, merci. Surtout que j'ai un point que je n'ai pas abordé. Vas-y. Je l'ai après selon les questions. Un message, en tout cas, que j'aimerais… Vas-y, vas-y. Non, je pense qu'on ne mesure pas aussi la puissance de certaines entreprises type GAFAM pour aussi faire changer le secteur des renouvelables. Je ne sais pas si tu avais déjà parlé de ce que fait Google dans ce domaine-là et pareil, c'est une vision qu'on a peu en France et c'est très bien qu'on soit… Le changement des pratiques. Voilà, qu'on se pose la question sur la sobriété, etc. Mais Google, je veux dire, est un des principaux investisseurs aujourd'hui et Apple, Facebook et Microsoft pour le déploiement. quand ils lancent un serveur, leur objectif, c'est d'ici 2030 qu'ils soient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 alimentés par des renouvelables. Mais ça veut dire quoi ? Ce n'est pas que des 20 mots. C'est-à-dire qu'ils se posent la question dans une grille, dans un réseau local, OK, comment on va déployer des panneaux solaires ? Si on ne peut pas les déployer nous-mêmes, comment on va mettre en place ce qu'on appelle des pipiers, des Power Purchase Agreements, c'est des contrats de gré à gré avec un producteur local et on va vraiment travailler avec la régulation pour décarboner la régulation. Quel type de soft on va mettre en place également ? Et ça, c'est vraiment important. Ils ont mis en place des modulations des performances de leur data center avec une boîte européenne qui s'appelle Electricity Map. Et grosso modo, selon l'intensité carbone du réseau électrique local, le data center va plus ou moins consommer d'énergie. Grosso modo, on va le mettre à plein régime quand on aura une intensité carbone, c'est-à-dire un taux d'émission carbone par kWh produit. On va le mettre à plein régime quand on aura une intensité carbone qui sera basse et on va réduire un petit peu sa production, sa consommation, son utilisation quand le réseau aura beaucoup, beaucoup plus, enfin, une intensité carbone un peu plus importante. Et bref, il y a tout un algo à ce niveau-là au niveau de la modulation de l'usage parce que ce qu'on a du mal à voir, c'est que les renouvelables, on leur casse du sucre là sur le dos, enfin, en France parce qu'ils sont non pilotables, mais ils sont très prévisibles. Et ça, ça veut dire quoi ? C'est qu'on peut prévoir donc la production en moyenne de panneaux solaires et d'éoliens et on peut moduler nos usages, surtout pour des acteurs industriels, c'est-à-dire qu'on va adapter notre consommation à ce qui est produit à un moment donné. Et Google est très, très fort à ça. Il y a l'autre aspect, ils ont développé avec DeepMind une prévision des performances de leur parc éolien et solaire qui est quand même super, super impressionnante. Donc voilà, c'est juste un premier, un petit élément je pense qu'il faut avoir en tête. Consultez ce que fait Google parce qu'il y a plein de briques qui sont en train de mettre en place, pas qu'eux, mais eux, ils sont très symptomatiques de cette tendance, qui sont en train de redéfinir un petit peu au niveau industriel, au niveau des réseaux, ce qui est en train de se passer au niveau énergétique. Ok, j'ai un commentaire de Christian sur le streaming parce que c'est vrai qu'il y a des nouvelles pratiques qui émergent dans le divertissement et c'est vrai que YouTube a augmenté la qualité des vidéos moyennes. Maintenant, on a des vidéos à 2K quand même sur YouTube. On n'est pas encore au 4K, mais on a des vidéos à 2K. Il faut savoir un truc, c'est qu'aucun de vos ordinateurs ne fait la différence entre du 720p, du 1K ou du 2K. Donc, on regarde une vidéo en 2K, on a l'impression que c'est mieux, mais en fait, notre oeil ne voit pas la différence sur nos écrans. Donc, il faut le savoir. Mais il y a les pratiques de streaming qui émergent, qui sont de plus en plus importantes à travers Twitch par exemple, où on a du streaming en 1080p, donc en 1K, qui est un débit très important en fait. Moi, je suis en 1080p compressé, donc ensuite, je suis en 30fps. Donc, nous, on consomme peu, je vous le dis, mais c'est en 1080p chez moi, puis je compresse et j'émets en 30fps. Donc, on consomme peu pour ce streaming, parce que c'est du streaming ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'il y a des pratiques sur Twitch qui se généralisent, qui augmentent et qui ont des effets. Donc, on a des comportements qui s'améliorent, mais on a aussi des effets comportementaux qui créent des problèmes qu'on n'avait pas encore il y a 10 ans. Mais d'un autre côté, les gens qui regardent un film sur Netflix et qui ne vont pas au cinéma, ils ne prennent pas leur voiture, ils ne sont pas dans une salle qu'il faut chauffer. Donc, en fait, on est dans des situations qui sont infiniment plus complexes que ce qu'on pourrait croire, qui est juste, est-ce que ça économise de la consommation carbonée, de carbone ou pas ? Est-ce que ça économise le fait d'avoir un déplacement ou pas ? C'est infiniment plus complexe que ça. Si je ne vais pas au ciné, mais que je regarde un film en deux cas, est-ce que je n'ai pas plus pollué que si j'étais allé au cinéma, en fait ? Et ça, il n'y a pas de réponse simple, en fait. Donc, moi, je vois des gens qui s'échappent sur LinkedIn en disant le digital, ça pollue ou le digital, ça ne pollue pas. En fait, la question n'est pas là. Et c'est ça qu'il faut tirer de ton propos, en fait. de nos économies et l'évolution des comportements pour être plus raisonnable et plus responsable chacun d'entre nous. Oui, oui. Alors après, ça dépend à quel niveau on se positionne. C'est vraiment au niveau de l'infrastructure, effectivement. Ça va venir et c'est... Et voilà. Énergie, bas carbone, renouvelable et digitalisation, ça va te faire. Et donc, on va électrifier, on va augmenter un petit peu nos usages et flux de données. Ça n'empêche pas que 60% du trafic internet, je crois là, j'ai repris mes notes, provient de la vidéo qui a explosé ces dernières années. ces dernières années, oui, tout à fait. On a une question de Christine sur la fabrication des appareils électroniques qu'on utilise, qui utilisent des terres rares, qui utilisent ce genre de choses. Je te lis la question. On insiste beaucoup sur l'énergie consommée par les data centers et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est vrai. Mais c'est surtout la fabrication de nos appareils qui est la plus lourde en termes d'impact, consommation de matériaux rares, de métaux rares, zone politiquement instable avec des conséquences sur l'exploitation des mains d'œuvre, travail des enfants, stress hydrique et ce genre de choses. Elle parle ensuite de la fraise du numérique qui permet de bien comprendre ça. Tu en penses quoi toi de ça ? Est-ce qu'on a du mythe là-dessus ? Est-ce que c'est une réalité ? Non, c'est effectivement une réalité. Grosso modo, effectivement, j'ai pris mes déchiffres. Le dernier iPhone, pour l'iPhone 14, c'est 61 kg de CO2 plus un ensemble de matériaux qui sont intégrés de manière de plus en plus fine. Et le souci, c'est qu'on arrive à une situation où on utilise un ensemble de matériaux dans des monocouches, des trucs hyper chiadés avec des terres rares, etc., qui seront très difficiles à réutiliser demain. Parce que… En fait, c'est une question… Je rebondis parce que tu vas pouvoir terminer parce que c'est une question qui revient pour plusieurs personnes aujourd'hui qui assistent à l'émission. Il y a une question de Christophe et de Martial qui sont très proches. C'est la question du recyclage, donc de l'utilisation des matériaux rares et des terres rares pour les panneaux photovoltaïques et de leur recyclage ensuite. Ah oui. Mais ça, ce n'est pas un débat. Je te dis ça parce que Yankovici a fait il n'y a pas très longtemps une émission où il a dit que le truc le moins écologique qu'on est autour de nous, ce sont les panneaux photovoltaïques parce qu'en fait, leur fabrication et leur recyclage étaient extrêmement polluants. Oui. Donc, les gens sont en train de s'écharper sur le web, pas dans le chat parce que l'ambiance de mon audience, c'est là où l'ambiance est la meilleure. Mais sur YouTube, par exemple, il y a des vidéos où les gens s'écharpent là-dessus. Donc, c'est quoi en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vais prendre une petite boîte qui s'appelle Rosy Solar. Donc, un panneau solaire, ça n'a pas de terres rares, ça ne veut pas dire que ça n'a pas des matériaux qui sont en tension, même si ça n'a pas forcément du clip, ça a de l'argent. Donc, je sais que les tensions sur les ressources vont bien au-delà des terres rares. Le lithium, par exemple, qui n'en est pas un. Il faut bien comprendre qu'un panneau solaire, je ne dirais pas que c'est low-tech, mais c'est relativement robuste en termes de techno. Les panneaux solaires en silicium qui représentent la majorité des panneaux solaires. le silicium, c'est du sable. Oui, et c'est recyclable à 98-99%. C'est-à-dire, les panneaux solaires sont extrêmement bien recyclés. Il y a aujourd'hui peu de flux de recyclage parce que tout simplement, on n'est pas encore, mais on arrive à peine à la fin de vie des premiers parcs d'installation qu'on a installés il y a 30 ou 40 ans. Voilà. Petit aparté, on entend souvent parler de panneaux solaires, ça ne dure que 25 ans, etc. Non, le fabricant vous garantit qu'au bout de 25 ans, le panneau solaire aura 80% de la performance initiale qu'il avait il y a 25 ans. Et maintenant, ça va bien plus loin parce qu'il y a un fabricant emblématique qui s'appelle Sun Power qui garantit les panneaux solaires en performance à 40 ans. Donc, c'est énorme. Aujourd'hui, un panneau solaire, c'est quelque chose qui a une robustesse en termes de maintenance qui est quand même un truc assez hallucinant qui va tenir pendant 25, 40 ans avec une performance très importante qui se recycle à 98 ou 99%. Ça dépend de la techno. Et il y a des filières locales qui se mettent en place dans la région. Il y a une boîte qui s'appelle Rosi Solar qui est en train de mettre en place des méga usines aussi de recyclage des panneaux solaires pour avoir une recyclabilité à ce niveau-là. Je ne dis pas que tout est fait et que c'est parfait. Mais c'est sur la bonne voie. Franchement, c'est vraiment un secteur où il y a peu de soucis à se faire. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas des matériaux parce que pour que les panneaux solaires ne fonctionnent, on a ce qu'on appelle les onduleurs qui vont gérer un petit peu la puissance du panneau solaire et la renvoyer dans le réseau. Là, il y a des cartes électroniques, etc. et on a des durées de vie aussi un peu plus réduites de l'ordre de 9 ans. Mais voilà, au niveau des panneaux solaires, c'est un des trucs les plus basiques entre guillemets en termes de composé énergétique, enfin de composé dans l'énergie qu'on a et ça se consomme très bien. J'ai une question à te poser. J'ai vu une boîte qui fabriquait des films plastiques solaires qu'on met sur les fenêtres, sur les grandes fenêtres et qui sont connectées. Ça fait déjà quelques temps que ça existe. Est-ce que c'est une technologie alternative, complémentaire ? Tu vois de quoi je parle. C'est les films qu'on colle sur les fenêtres et qui laissent passer 80 % de la lumière, qui filtrent un peu et qui captent un tout petit courant électrique mais quand on le multiplie sur toutes les fenêtres, ça fait du jus. Tu penses quoi à ce genre de choses ? C'est de l'électronique organique au lieu que ce soit du silicium. C'est une alternative crédible ça ou c'est hyper marginal ? C'est une alternative crédible. Le niveau de puissance qui est produit est très ridicule. Ça ne veut pas dire que pour certains usages, ça ne peut pas être intéressant mais ça permettra de recharger votre téléphone tout au plus pour une surface couverte. Je ne connais pas toutes les technos mais pour une surface mais d'un grand bureau qui est toutes les baies vitrées, je pense que ça sera l'équivalent d'une recharge. C'est encore très faible donc ce n'est pas encore ni un complément ni un substitut. Si on veut se concentrer sur les bons éléments, les ordres de grandeur rendent un peu invalides cela mais pour certaines applications pourquoi pas. Commentaire de Vincent qui va dans le sens de ce que tu as dit, ce n'est pas binaire, le numérique permet une optimisation de la consommation d'énergie et aussi de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui elles peuvent être énergivores en fait. Globalement, on peut faire plus de choses, c'est vrai. Christian, supprimer un email sur l'instant, c'est moins d'une seconde. Supprimer tous les emails reçus pendant 4 ans, ça peut prendre du temps. Alors, tu as des commandes maintenant sur Google sur les très gros fichiers. Je crois que ça s'appelle huge, huge 2 points. C'est une commande qui automatise la recherche de très gros fichiers dans ta boîte Gmail. C'est une commande qui est récente. voilà, moi, j'ai utilisé ça pour nettoyer ma boîte. Remarque de Christian toujours pour Vincent. Il y a en effet une question d'éthique sur l'endroit où on place les barrières entre utilisation efficiente et utilisation de gaspillage. Oui, c'est le fond du propos dont on a parlé là en fait. Oui. Je continue à remonter les questions. Attends une seconde, il faut que je rafraîchisse. Vous savez qu'on a une petite latence sur LinkedIn. On a beaucoup de questions. On en est déjà à 101 questions, 101 commentaires là. Oui, mais tu pourras aller les voir tranquillement et tu pourras répondre à ceux à qui on n'a pas répondu parce qu'il est 10h donc on va bientôt arrêter. On a dit une heure à chaque fois. Remarque de Pascal. Je pense que le solaire a un gros potentiel avec le développement des films solaires flexibles. Voilà, c'est ce dont je viens de parler là. On peut poser sur les toits ou alors sur les fenêtres. On n'y est pas. On n'y est pas pour l'instant. Alors, j'aime beaucoup la R&D sur la photovoltaïque. Mais commentaire de Vincent. Mais qu'en est-il du solaire thermique ? Ah ben, le solaire thermique, c'est très, très bien. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas du tout digital, ce n'est pas du tout sexy et pourtant, donc le solaire thermique, vous allez, c'est des systèmes de miroirs qui vont concentrer l'énergie solaire sur un tube où vous aurez un fluide. C'est comme les fours solaires ? C'est chauffé. C'est comme les fours solaires ? Exactement, sauf que c'est sur un fluide et ce fluide-là va passer dans votre réseau d'eau chaude. C'est une sorte de chauffe-eau. solaire et pour vos usages, le chauffage ou alors même votre douche, ça pourra servir. Ah, donc ça ne produit pas d'électricité, ça chauffe-eau directement ? Oui. Ah, ok. Et donc là, par contre, c'est beaucoup plus intermittent ? Beaucoup plus intermittent ? Non, on dépend toujours de la même ressource qui est l'ensoleillement. Oui, donc ton eau chaude, elle n'est pas chauffée quand il n'y a pas de soleil ? Non. Mais par contre, quand il n'y a pas de soleil pour la production d'électricité, tu ne vois pas le soleil, le soleil est là quand même, il produit quand même de l'électricité. Ah, oui, mais avec, ça dépendra, on aura une performance un peu moins importante. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très très bien, ça dépend des usages que vous avez. On en parle peu, c'est peu diffusé en France, mais certains pays comme Israël ou Malte, on a sur quasiment, enfin, mais si vous y allez, sur toutes les maisons, il y a énormément d'installations de photovoltaïques thermiques. Allez, dernière question, question de Sophie, on va parler métaverse. Comment tu vois la… Alors, bon, pour beaucoup de gens, les métaverses, c'est récent. Ce n'est pas récent du tout, ça a plus de 20 ans. Mais bon, tout le monde en parle maintenant, donc on va en parler. Multiplication des métaverses, donc il y a beaucoup de services qui se lancent. En fait, ils se sont lancés il y a longtemps déjà, mais leur notoriété arrive maintenant, c'est grâce à MZ. Tu penses quoi, toi, en termes de consommation d'énergie ? C'est quoi ton point de vue ? Franchement… Tu as le droit de ne pas en avoir. Oui, je n'en ai pas. Autant, on aurait pu parler un petit peu, on n'a pas eu le temps de parler de la blockchain parce qu'il y a des outages de la blockchain. Ah oui, parlons un peu de blockchain. Finissons là-dessus, vas-y. Ah, c'est facile parce que dans cette question de registre, la blockchain a vraiment son mot à dire. Je ne parle pas forcément. Oh, pardon. je ne parle pas forcément du débat à Bitcoin, Proof of Work, Proof of Stack. L'Ethereum montre, alors je ne sais pas, mais dans l'usage et dans le temps, mais comment ça va se développer ? C'est de 99,7% de consommation d'énergie. C'est du délire. Alors, j'explique. La blockchain Ethereum, elle a fait un fork. Un fork, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a une séparation des pratiques. Donc, il y a une partie des utilisateurs de blockchain, donc des serveurs qui continuent à fermer les blocs en utilisant le Proof of Work, système habituel, Christian est un expert dans le chat. Christian, s'il y a des questions auxquelles je ne réponds pas, tu peux répondre. Et il y a toute une partie qui a migré en ce qu'on appelle Proof of Stack. C'est-à-dire que ceux qui ferment les blocs, c'est ceux qui ont déjà le plus d'Ethereum. Et il se trouve que Proof of Stack consomme très peu d'énergie, Proof of Work consomme énormément d'énergie et dans la soirée du basculement d'un modèle à l'autre, donc ceux qui veulent continuer en Proof of Work peuvent. C'est pour ça qu'on appelle ça une fork, les deux pratiques existent. Et dans la nuit du basculement, on a réduit, la chaîne Ethereum a réduit sa consommation d'énergie de 99,7% qui est hallucinant. Moi, je ne m'attendais pas à un chiffre comme ça. Hallucinant. Hubert Kratirov qui est dans le chat avait fait un post là-dessus. Je vous encourage à aller jeter un oeil. Vas-y, donc maintenant, je t'ai coupé. Vas-y, continue. Non, pour l'énergie, il faut voir que ce type de registre un petit peu automatique, c'est super intéressant à deux niveaux. Pour les microgrids, enfin au niveau, par exemple, vous avez votre maison et la maison du voisin. Ça permet de suivre en temps réel ce qui est consommé mais par un, ce qui est produit mais par l'autre et de balancer l'énergie de l'un à l'autre. Il y a plein de projets à ce niveau-là mais qui se développent depuis 10 ans et ça va forcément arriver. Donc, avoir une gestion avec ces registres à un niveau local et à plus haut niveau, au niveau de la maille européenne, par exemple, c'est très proche de ce qu'on appelle, ça peut aider ce qu'on appelle les certificats d'origine. C'est-à-dire être capable de dire qu'il y aura un kilowatt-heure qui sera produit par des panneaux solaires à un endroit en France et qui vont être garantis pour être consommé. Et c'est infalsifiable parce que c'est public et c'est inscrit dans la blockchain. Voilà. Et il faut le dire, ces systèmes-là sont, je ne dirais pas, sont un petit peu, sont très perfectibles aujourd'hui. Ils dépendent de certaines entreprises au niveau des différents pays mais qui ont le monopole et établir comme ça un registre européen beaucoup plus transparent, beaucoup plus dynamique aussi qui se rapprochent du temps réel et qui permettent de suivre aussi les enjeux géographiques. C'est produit à un endroit, c'est consommé à un endroit très, très proche. Ben, voilà, cet automatisme-là que pourrait apporter la blockchain, c'est en train de venir. Il y a différentes boites mais qui se développent sur ça et ça sera super intéressant à suivre. Voilà, je l'ai fait en très, très court parce que c'est... Ah, c'est super. Merci beaucoup, Xavier. Merci infiniment. Super. J'espère que vous avez passé une bonne session. Moi, j'ai passé une super session. Merci de ta disponibilité. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Merci pour ton honnêteté. Quand on ne sait pas, on ne sait pas, il faut le dire. Et on aura beaucoup moins de problèmes plutôt qu'on pipe autant. Merci infiniment. Ça a été un grand plaisir de passer du temps avec toi. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye. Voilà, on a fini cette session. J'espère que ça vous a plu. Moi, je trouvais ça passionnant. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai trouvé ça super. J'ai surtout trouvé super le point de vue de dire qu'en fait, il ne faut pas opposer le digital et l'énergie qu'ils consomment aux dispositifs traditionnels parce qu'en fait, l'un et l'autre, le digital permet le déploiement de l'électricification. Et je ne l'avais pas vu comme ça. Et j'avoue, moi, je ne suis pas du tout un expert de l'énergie. Je ne l'avais pas vu comme ça. J'ai appris plein de trucs. Pour moi, c'est un truc vraiment important. Moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Parce qu'effectivement, quand on est dans le digital, évidemment, ce sont des questions qu'on se pose. et là, moi, ça m'a vraiment fait du bien d'entendre ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous permet aussi d'avoir une forme de clarification par rapport à vos propres points de vue ou vos propres comportements ou ce que vous pensez de l'électrification de nos sociétés, des énergies fossiles, du nucléaire. On n'en a pas parlé de manière spécifique. On en parle de manière générale et on a abordé toutes ces questions en une heure. L'idée, ce n'était pas d'aborder en profondeur chacun des sujets, mais plutôt de faire une sorte d'overview et de vous donner la parole aussi, de vous permettre de poser les questions que vous vous posiez. Je n'ai pas pu poser toutes les questions. Il y en a certaines que j'ai merger. Vous avez dû vous en rendre compte. Il y a plusieurs de vos questions, trop, quelles questions que j'ai mises ensemble pour les formuler à Xavier. Xavier a été super. Il répondra à vos questions dans le chat. Vous le taggez dans le chat quand vous avez une question, si vous voulez avoir une information supplémentaire ou si vous voulez avoir certaines sources des chiffres qu'il a données. Il a toutes les informations. Vous le taggez. Vous posez un commentaire dans votre commentaire. Vous le taggez et vous lui demandez la source et il va vous la donner. Il n'y a aucun problème. Xavier, c'est un mec remarquable. J'ai eu un grand plaisir à être avec vous aujourd'hui. Vraiment, c'était super. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un moment super. Demain, c'était le dernier cours de stratégie digitale. Demain, exécution. Nous verrons comment on exécue une stratégie. Le premier cours, c'était qu'est-ce que la stratégie digitale ? Le deuxième, c'était l'audience et les personas. Le troisième, c'était l'offre et les business models. Et là, le quatrième, c'est l'exécution, comment on exécute. Je vous retrouve demain à 9h avec grand plaisir. Je vous embrasse. Vous faites une excellente journée. La bise. Bye bye.